salut c'est bob deuxième prise ça fait donc plusieurs mois que je ne mets pas de vidéos mon travail me prend pas mal d'énergie je remercie ceux qui sont encore abonnés vous devez être un peu fou aussi là j'ai pris refuge donc dans mon petit coin de forêt au frais parce que je me suis réveillé en sueur dans la yourte j'ai malgré tout voulu passer la tondeuse et jardiner il fait très lourd en plus il fait chaud mais en plus il fait lourd ça sent l'orage du coup la chose la seule opportunité de boire quelque chose de frais c'était les bières que j'avais laissé hier soir dans la source parce que l'eau que j'ai laissé dans la yourte trop chaude tiède enfin c'est déjà l'eau déjà si j'en bois quand je suis au taf parce que bon faut pas déconner donc j'ai pris refuge là j'ai emmené ce petit gerbet pour ouvrir ma canette éventuellement la seconde qui attend sous le hamac ce hamac donc à 30 balles plutôt sympa la moustiquaire c'est précieux parce que j'ai pas mal de bestioles qui me tournent autour là c'est principalement des moustiques et pendant que j'étais au soleil à tondre c'était des temps ouais putain de mouches là qui pique là c'est d'ailleurs pour ça que généralement j'ai un bob une veste de pêche épaisse et le pantalon et les bottes parce que comme ça il ne reste que la nuque et les bras d'exposer et là je peux éclater les temps c'est un temps qui me pique à travers un tee shirt j'ai testé j'aime pas un temps qui me pique sans le tee shirt j'ai testé je n'aime pas non plus et donc le seul moyen d'être à poil quand il fait chaud ça va être ici dans le hamac c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa c'est pas très productif après après c'est encore vachement idéologique cette histoire de de toujours être dans l'acte et la production c'est peut-être d'ailleurs un des facteurs de notre notre folie généralisée bref c'est pas pour ça que je faisais cette vidéo d'ailleurs c'est la deuxième que j'ai pris ce que je fais parce que la première bien sûr j'ai parlé de sujets qui fâchent et qui risque de me faire censurer or bon malgré mon caractère emporté on va dire je vais éviter ou alors il faut que je trouve un autre réseau pour pouvoir parler librement si tant est qu'on puisse encore oui alors je suis énervé parce que bien sûr je bosse en ehpad dans service incendie mais je suis en ehpad donc j'ai reçu une notification plus ou moins pressante pour me dire que si je n'avais pas reçu en fait non on me dit pas que ça on me dit pas ça comme ça on me dit qui est obligatoire que je sois piqué d'une première injection avant le 1er août voilà ça m'a rendu vraiment furieux voulait avoir même malade je me suis dit qu'est ce que je fais je renonce à mon travail cet emploi j'ai quand même mis plusieurs années à le trouver je me suis formé pour ça ça n'a pas été spécialement amusant tout le temps si j'y renonce de toute façon tôt ou tard on pourra exiger des gens qui touchent des aides aussi d'être piqué sans parler du pass sanitaire désolé je voulais pas le dire trop tard c'est fait j'ai trop fait faire une troisième prise enfin bref portez vous bien hydratez vous restez vigilant et en même temps léger de toute façon ça va secouer et c'est pas terminé ciao